Tous les serpents ont la même capacité presque inimaginable. Ils savent se régénérer. Celui-ci semble en fin de vie. Sa peau est sèche, terne, éplissée. Il ne mange plus et réagit agressivement à tout ce qui bouge autour de lui. Ses yeux sont opaques. Il est presque aveugle. Pourtant, il n'est pas en train de mourir, mais plutôt de renaître. Il va bientôt faire sa mue. Sa peau se déchire et se détache progressivement de son corps. Il s'en débarrasse, à commencer par la tête. Il se frotte sur des cailloux et des branches, pour faciliter le processus et faire apparaître sa nouvelle peau. Lisse, brillante et colorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Le serpent a retrouvé la vue et l'appétit. Chez les humains et de nombreux animaux, l'épiderme se renouvelle petit à petit, en permanence. Mais chez les reptiles et surtout les serpents, la mue est plus facile à observer. La peau est couverte d'écailles et dénuée de pores. Elle n'a pas d'orifice pour évacuer la sueur ou les fluides odorants. Elle est d'un seul tenant. Et quand elle devient trop petite, il faut en changer pour ne pas entraver la croissance. En effet, le serpent grandit toute sa vie. Selon les espèces, sa taille maximale peut varier de moins de 10 cm à plus de 10 mètres. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501